Allez-y ! Alors, en fait, je compare la vie, je compare en vie la vie, et quand je parle de loi, il s'agit de l'espace, c'est celle qu'on découvre quand on dit. Pour ce qui est tout entendu, dans ce livre, j'ai développé 8 thématiques, et mon objectif, le premier départ, c'était vraiment de sortir la survie, il y a des questions personnelles, c'est vieux carton, pour la proposer à monsieur et madame Clumont, à des gens qui ne se connaissent pas nécessairement. Et parmi les 8 thématiques que je développe, on va prendre par exemple celle du livre de conscience, et bien, une fois que la personne aura lu le chapitre de cette livre de ce thème, elle pourra se rendre à la fin du livre du livre du livre, sur les planches de radiesthésie, et il y a des planches de radiesthésie, et à l'aide de cordules, on va évaluer son propre niveau de conscience. Parce que là, on pourrait quand même réagir en disant que c'est pas évident pour tout le monde, et c'est pas obligatoire à la question. C'est juste un truc. Non, mais effectivement, c'est vrai que ce que je voudrais, c'est que c'est absolument bien sûr, tant que vous mettez ça sur une distance d'échelle, puis ça, on pourrait faire un peu plus grand de trait, on peut commencer à travailler là-dessus de la, on peut faire un moment donné. Tout à fait. Oui. Donc le pendule n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment un plus. Et puis ça permet aussi au lecteur de se familiariser avec les énergies. Parce qu'un pendule, ça fonctionne avec les énergies. Le pendule, c'est pas un objet magique. Je vais vous expliquer dans le livre comment on fonctionne le pendule, et c'est que ce n'est pas un objet magique qui sort ses réponses. Le pendule. Voilà. Et tout à l'heure, je proposais ce type de pendule. Pour l'utiliser avec le livre, ça prend vraiment un pendule qui fait très sonner. Les pierres, c'est pas nécessaire. On les interroge, on les interroge à voix haute ou intérieurement. Mais avant, c'est pas quelque chose qu'on fait en mangeant ou en regardant la tête. On s'assoit, on sent, on a les dents décroisées. On prend le moment pour s'aligner, on va dire. Et là, on pose la question et on laisse le pendule. Et il va donner sa réponse. Donc, vous ne pourrez pas utiliser sa main ou comment ? Oui. Alors, certaines personnes le font et c'est ce que je fais aussi. Alors, si par exemple, je prends la planche pour trouver notre tour vibratoire. Si moi je reconnais le tour vibratoire de mon corps physique, c'est-à-dire l'état de santé de mon corps physique, je peux en effet passer mon doigt très lentement au-dessus. Et à un moment donné, je ressens l'épicotement et c'est la réponse. C'est la réponse. C'est la réponse. Et pas dépendant de la situation, est-ce qu'il y a chez nous? La nouvelle situation est à l'OTIE. Ça ne se fait pas. On se fait confiance. Les lois, alors quelles sont ces lois qu'on connaît et qu'on ignore tout ce que l'on sève ? Eh bien il y en a plusieurs, alors je pourrais vous en donner une. Dans la vie on récolte tout ce que l'on sève. Donc ça c'est assez connu, c'est assez simple, c'est plus difficile, c'est plus pratique. Qui sème le bord, le vent, on récolte le bord comme la tempête. Voilà, si on sème, alors je vais donner un exemple concret. Si on sème des pensées, on entretient en soi, la pensée, je ne suis pas l'auteur, je ne mérite pas, je n'y arrive pas. Eh bien, à un niveau vibratoire, c'est tout ça le message qu'on envoie à l'univers. Et c'est comme si on disait à l'univers, envoie-moi de plus en plus d'expériences qui vont nous produire. C'est le tracteur, c'est le réseau, vous pensez comme ça. Exactement. Donc il y a déjà que ça, on peut voir. Il y a d'autres lois que je disais. Donc on ne peut pas laisser n'importe quel conseil aller dans notre ressort. C'est jamais ce qui n'est pas pour nous. Eh bien on devrait le savoir. Parce qu'on sait ce qu'on pense. Si par exemple votre voisin s'achète un gros 4-4 de luxe, je pense qu'il vaut mieux se réjouir pour lui que d'être jaloux, d'être en plus. Parce que se réjouir pour lui, c'est envoyer à l'univers la vibration. Quand les autres ont quelque chose que j'aimerais avoir, je me réjouis. Eh bien on a toutes les chances d'absorer la même chose. L'essentiel, ce n'est pas vraiment les lois. Ce n'est pas vraiment les lois. L'essentiel, ce n'est pas vraiment les lois. Alors moi ce que je dirais, c'est que c'est des choses qu'il faut savoir. La première des choses, si on peut évoluer au niveau de la connaissance, que ce soit du développement personnel, c'est de savoir que le point des penses, c'est l'amour de soi, l'acceptation de soi et l'approbation de soi. De s'aimer, au-delà de bien s'entendre, de s'aimer. Sans ça, il n'y a pas des fonctions possibles. Vous aussi entendre un peu ce que vous donnez. Ah oui, on est dans la connaissance de soi. Oui, il n'est pas tout à fait. Je propose un exercice qui s'appelle l'exercice du miroir, qui n'est pas facile. Tous les jours, le mieux c'est de le faire quand on ne se voit pas bien, quand on est fatigué, quand on ne se voit pas maquillé. On se regarde d'un miroir, on plante ses yeux dans les seins et on se dit « je t'aime ». Je t'accède. Non, mais c'est trop pratique. Non, mais je t'apprends. Tel qu'on est. Voilà. Donc, pour moi, le point de départ, c'est ça. Et le deuxième point de départ, le deuxième grand point, c'est la loi du tout vibratoire. J'attire à moi ce que je dégage. Donc, faire attention aux émotions qu'on entretient à l'intérieur de soi. Voilà. Faire attention et à la fois, faire consciemment. C'est-à-dire qu'on va pouvoir produire des libérations et consciemment déclencher des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le terme. C'est-à-dire qu'on a un objectif dans la vie. Et bien, on peut le travailler. Là, on parle de la loi d'attraction. Par exemple, le soir, en se couchant, si on a envie de faire un voyage, c'est imaginé qu'on est déjà dans un pays qu'on aimerait visiter. Ça, c'est un travail intérieur. Ça ne coûte rien. Et qui paye. C'est un livre. C'est pas ça que vous avez pu dire, si je peux dire.